Musique Et bienvenue, le relief de la course est plat, le peloton risque de rouler vite, c'est sous un temps magnifique que va se dérouler la course Et bien salut tout le monde c'est Siro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la 6ème étape de Sed Volta Cyclista à Catalunya, le Tour de Catalogne 2016 Étape entre Saint-Johan Despi et Villanova-Ila-Geltroup, la plus longue étape de cette semaine en Catalogne avec au compteur 197 km à parcourir Donc voilà, du coup ça va être très long, n'est-ce pas, on va se positionner assez bien quand même, pas non plus trop bien Je vous montre le profil Et puis voilà, alors, est-ce qu'on envoie l'OSADA parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de points 16, il y en a quand même 22, c'est pas rien On va envoyer Alberto l'OSADA Non, 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 là ça roule apparemment On va placer une attaque sur la gauche de la route C'est parti à deux là, je voudrais me laisser passer les gars, s'il vous plaît, si vous êtes sympa Allez là, laissez-moi passer bordel de merde, merci Ah bah là on part à quatre, ça va Ça va pas du tout nous laisser partir là Voilà Ça ne va pas nous laisser partir Alors là, pas du tout Vous savez que le peloton est revenu les gars Allez là Laissez-moi partir S'il vous plaît Ça ne réattaque pas apparemment On a un petit peu Just niveau énergie Alors on va demander peut-être à Tzatevich aujourd'hui, c'est pour lui aujourd'hui On va demander à Mamikine de protéger Rodriguez et Vorobiev de protéger Tzatevich Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée Ok Et Koyshetkov va s'occuper des bidons comme d'habitude Ok, alors on est parti à trois apparemment Je ne sais pas si ça va contrer Devant on n'a aucun qui est très bien placé au classement de la montagne Ça, ça fait plaisir Je crois que ça va devenir une tradition cette saison Chaque fois qu'on fera les courses en direct C'est de choper le maillot à poids Ça va devenir une tradition limite Parce que là, on le chope tout le temps Après c'est toujours sympa C'est toujours mieux que de rester dans le peloton toute la journée, n'est-ce pas Enfin après je pense Après dites-moi ce que vous en pensez Moi je préfère quand même sortir que de rester toute la journée Alors dans l'échappée du jour nous retrouvons Nous retrouvons, pardon Tobias Ludwigson Le suédois puncher, rouleur grimpeur Un peu polyvalent de la team Giant Alpecine On retrouve également le bon puncher de la team FDJ Benoît Vaugrenard Et également l'espagnol Alberto Lozada De la Catoucha Actuellement leader du classement de la montagne du Tour de Catalogne Et on est parti Clairement on est parti à 3 Petite échappée aujourd'hui Et Kochetkov qui va s'occuper des points Qui va s'occuper, pas des points, des bidons Pardon Comme je vous l'ai dit la dernière fois J'enregistre à la suite Et je vais tourner l'épisode, les tap 7 Entre Barcelona et Barcelona La prochaine fois Donc voilà Apparemment il y a eu un problème pour Emar Zubelja Qui était très loin en général déjà Et je ne pense pas que tout seul il revienne Il va revenir mais il va utiliser beaucoup de force Là Emar Moins un proviseur pour l'Ossada Voilà il est revenu Emar Zubelja tranquille avec son compatriote Rider Rational Pas compatriote mais équipier Pour le moment de vent ça se passe très bien Là avec l'Ossada Qui a déjà pas mal d'échappé à son actif On sait que sur 2 étapes Il n'est pas sorti du tout Mais il a quand même pris quelques points sur cette étape là L'étape dernière il n'est pas sorti Et sur une étape on se souvient il n'est pas sorti C'est juste que le peloton n'avait pas laissé sortir l'échappé Le col était au tout début Du coup on avait pris les points Et après on s'était arrêté On s'en souvient très bien C'était lors de la 4ème étape Si je ne dis pas de conneries Alors je dis de la grosse merde Non c'était lors de la 5 Non c'était quand ? C'était à la 3ème Je crois que c'était à la 3ème avec l'arrivée à la Molina En tout cas là il y a pas mal d'avance 7 minutes d'avance là pour l'échappé Bon ils sont loin en général L'Ossada est qu'à 20 minutes C'est mieux classé au classement général Parmi les hommes de tête Les ascensions aujourd'hui sont pas compliquées Donc à mon avis il va passer Très crème là notre ami Satevic Pour espérer viser peut-être la 2ème victoire pour lui Même si on sait que Ici je pense que tous les sprinters passeront Très clairement Alors que la dernière fois Lors de la 1ère étape Il n'y avait pas tous les sprinters On se souvient qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas Ben Suif Il n'y avait pas une Ourzacarine Il n'y avait pas une Ourzacarine Il n'y avait pas Nacerboini D'ailleurs double victoire d'étape pour lui Sur les 2 premières étapes Il n'y avait personne Alors que là l'échappé laisse beaucoup d'avance Plus de 9 minutes d'avance pour les 3 hommes de tête Au sprint on est clairement le moins rapide Ce serait Vogue Renard le mieux Donc là ouais Et ils vont passer la barre des 10 minutes là Ça continue Ils vont passer la barre des 10 minutes Ouais 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 je pense qu'ils vont la passer La barre des 10 minutes hein Et ouais ça me sent très Voilà plus de 10 minutes d'avance pour l'échapper Alors est-ce que le peloton va réagir à un moment donné Ou est-ce qu'ils vont Vraiment se dire Ouais c'était Attention c'est quand même dangereux On ne leur laisse pas plus dedans Excusez-moi Je sais pas On verra Ça commence tout doucement à rouler peut-être Là avec la Movistar Oula Est-ce qu'ils vont jouer les points quand même Je sais pas On va éviter de se faire avoir en Roulant assez fort Non ils veulent pas disputer les points Ok très bien Ils veulent pas disputer les points Donc ça c'est nickel Ils m'ont pas disputé les points Du coup on prend 16 points aujourd'hui Et vu que Notre ami Qui était notre principal Concurrent au classement de la montagne Pardilla n'est pas présent A baie On reprend du coup Là on avait 11 points d'avance On reprend 16 points Ce qu'il va faire Peut-être qu'il est là Pardilla Il va attaquer pour les points très certainement Ouais je vois bien attaquer Bon ça Elle est échappée Il risque d'aller au bout là Est-ce qu'il va attaquer pour quelques points En tout cas Ouais 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 Voilà Pardilla qui va chercher quelques points Du coup aujourd'hui Là sur ce call-ci Il va prendre 8 points On va lui reprendre 8 points du coup Au classement 11 On a 19 points d'avance sur Pardilla Par contre l'échappée Qui est très bien partie Pour se jouer la gagne devant Donc le Sada va tout donner Pour s'imposer Et ça serait mérité Franchement D'une petite victoire d'étape Avec Alberto le Sada là Ça serait pas mal Parce que là Avec 12 minutes d'avance Je peux vous dire Que la victoire Va se jouer devant A moins que le peloton Mette en route Et qu'il roule A fond la caisse Jusqu'à la ligne d'arrivée Ah bah ça ira au bout là En tout cas Si on juge par rapport Au fameux mid-day Une minute au 10 km Ça va au bout Et plus 1 pour le Sada Qui est en moins 1 C'est dommage Parce que Tzatevitch Moins 1 Rodriguez plus 2 Cochette Coff Il va aller chercher Des petits bidons Tranquille En plus ils veulent pas Me disputer Les points de la montagne Du coup c'est vraiment Échapper tranquille Aujourd'hui Pépère Sans trop se fatiguer En plus j'espère Qu'ils vont pas trop Se fatiguer non plus A rouler trop fort Dans le final On voit la plus dure difficulté Elle en approche Pourtant elle est pas Répertoriée au classement Ah ça commence à rouler Apparemment ça roule un petit peu Ça commence à mettre en route Un petit peu derrière On sait jamais Est-ce qu'ils Oula Petit freeze là De mon jeu Est-ce qu'ils comptent Est-ce qu'ils Veulent peut-être revenir Je sais pas Moi ils reviendront plus Ils reviendront plus Là 11 minutes 40 A 60 km Ils devraient reprendre 2 minutes ou 10 km Ce qui me parait Pas évident du tout Ça me parait pas évident du tout Je vais pas vous le cacher Ah là c'est Ludvigson Qui prend un gros relais Là Aussi on va prendre Un gros relais En plus on va passer en tête Du coup Voilà Et on passe juste après Très intelligent De la part de l'OSADA Qui va les échapper Qui vont bientôt arriver Au pied de la dernière Difficulté du jour Cochet de keuf Qui va pas aller chercher Les derniers bidons Non Non je vois pas l'intérêt D'aller les chercher maintenant Excusez-moi Eh ben putain Allez on va prendre Encore un petit bidon Avec l'OSADA On se fait plaisir On est tranquille 11 minutes d'avance A 46 km Là clairement Vos grenards Va falloir le distancer Va falloir le distancer En plus c'est le plus faible En montagne En vallon En vallon Ouh Grosse chute De vivo apparemment Ouah Grosse chute A l'avant du peloton C'est à l'avant du peloton En plus Oui Philippe Gilbert Au sol J'ai vu Ah C'est dommage C'est dommage Franchement Là 43 km On va vraiment C'est un peu loin De l'arrivée quand même C'est un peu loin De l'arrivée Mais essayez que Benoît Vosgrenard Cracke un petit peu Peut-être dans cette ascension Je sais pas On va arriver dans le dur Là Ça serait bien que Vosgrenard Cracke un peu Là vraiment On donne tout On fait un gros effort Avec l'osada Peut-être que ça va pas payer Mais eux Ils se fatiguent plus Surtout vos grenards Alors regardez Là Là ils se crèvent pas mal Pour revenir dans ma roue Vosgrenard Qui fait l'effort Maintenant L'autre Vixen Qui fait l'effort Dans ma roue Vosgrenard Qui se fait lâcher On l'a vu Que c'était le plus faible Vosgrenard Ben bon On a pas réussi A le distancer On a pas réussi De toute façon Même si on l'aurait distancé Ça n'aurait rien changé Et ben voilà Du coup L'échappé Qui va plonger vers la victoire 38 km de l'arrivée pour eux Et 11 minutes d'avance Tout pile Alors que dans le peloton Ben ça va passer Crème Même Zakarin Avec un moins 4 Va passer 7-8 0 On va viser On va jouer pour la 4ème place Dans le peloton Donc on va quand même Sprinter avec 7-8 On va pas faire de train Parce que de toute façon On a pas L'équipe pour faire un train De sprint Potable Là c'est la descente C'est fait pour se reposer Vite fait Alors là c'est plus L'autre Vixen Qui fait le boulot Je pense qu'il va y avoir Des attaques quand même Dans ce groupe Et regardez 12 minutes 12 minutes L'écart là dans la boss Qui est en train d'augmenter Considérablement Et du coup L'Osada au classement général Il va faire une très bonne opération On a repris combien de points Là encore L'Osada Pardila qui replace une attaque Il va prendre un point Un seul petit point Un seul petit point Pour Pradel Du coup on lui reprend 15 points aujourd'hui 8 Pourquoi j'ai dit 15 5 13 points aujourd'hui Du coup on a 24 points d'avance Sur notre ami Pardila Qui a fait un petit trou Sur le peloton Et qui ne se relève pas Si S'il se relève Il se relève Là on va demander A Koshetkov D'aller chercher les derniers bidons Et l'Osada tranquille L'Osada tranquille Pépère Là c'est Ludvigson Qui fait le boulot Vraiment On a 61 On sprint Vos grenards là Il va être tendu à battre Il va être tendu Il va falloir qu'on attaque Si on n'attaque pas Vos grenards va nous battre Au chute de Jérémy Maison Il y a une chute encore dans le peloton Apparemment Ah oui Ah oui Chute de 4 hommes 6 hommes Il y a Nicolas Roche Le 21ème Bertian Lindemann Ouh l'abandon L'abandon de Bidard Et de Bertian Lindemann Deux abandons Sur cette étape Qui paraissait légèrement tranquille Je ne comprends pas Pourquoi Ça ne sert à rien de roulé Comme ça les gars Bah oui Là il y a Il y a Il y a 12 minutes 30 Un peu plus Ouh Neyro Quintana Qui tombe Chute de Neyro Quintana La nervosité Les a conduits à la chute L'échapper du jour Ne convient pas à tout le monde Ah oui mais là Écoutez que là Je vous explique Décrochez Un leader vient de se faire décrocher Accélération Du suédois Ludvigson Attendez Attendez Devant Devant ça part en couille Non 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 Apparemment ça partait en couille Ça ne roule plus Attendez moi Je vais juste faire mes bails Mais le maillot jaune Il est tombé Il est tombé le maillot jaune Il reste maintenant 15 km de course Ce serait bien que tout le monde A y rouler là Devant En tout cas là Ça se regarde Ça se regarde très clairement A 13 km de l'arrivée Ça se regarde Et là il y a 2 25 Est-ce qu'il va rentrer Neyro Quintana Ça c'est la question qu'on se le pose tous Pourquoi la BMC Et la Lotto Soudal roule On m'explique Il y a peut-être Richie Porte Ou s'il y a Richie Porte Il y a Richie Porte le 3ème Et le 7ème Et là Lotto Soudal C'est pour qui Barre de Clerc Ouais Là c'est nous qui roulons Là c'est nous qui roulons Très clairement Là on a mis nos hommes à rouler Et devant là A 10 km Ça se regarde A 10 km Mais bon C'est encore beaucoup Pour attaquer A 9 km Ah quoi que On attaque On place une attaque Avec le Sada Est-ce que ça va suivre Grosse attaque D'Alberto Lossada A 7 km De l'arrivée On est costaud Ils vont revenir ou pas Eh ils sont parvenus Ils sont parvenus Il y a un petit trou Ah ils vont revenir Mais ils font l'effort Ils font l'effort Et on replace une attaque On replace une attaque Ouais mais là Le Sada qui attaque Il sprint à l'avance Il sait qu'il est moins fort Le Sada Devant Devant Ça va pas revenir Avec Nairo Quintana On a peut-être Sprinté tout Avec le Sada J'ai peut-être fait le gogol Ouais 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 J'ai fait le gogol Vos grenards Il va nous passer Vos grenards Il va nous passer Il va gagner Vos grenards Ah j'ai fait le gogol Ah j'ai fait le gogol Et comme prévu Vos grenards Qui va s'imposer On va peut-être Prendre son sillage A essayer Ah prends-le Non 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 Ah ça va être tendu Non ça va être la victoire De Benoît Vos grenards Aujourd'hui Ah c'est dommage C'est dommage Là par contre Il faut donner Là il faut donner Encore là Giant Oh là là Ils sont pas possibles Là ça va sprinter Très fort Là ça va sprinter Très fort Allez on donne tout Il est bien Tzadsevich Il est très bien Tzadsevich Il y en a Serboigny Il y en a Serboigny Il y en a Serboigny Mais Tzadsevich Va faire une place Tout comme Rodriguez Et là Attendez 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 Le maillot jaune est là Le maillot jaune est là Il va perdre son maillot jaune Neyro Quintana Sur une étape de plaine Tout comme Richie Porte On va remonter sur le podium Grâce à une étape de plaine Qui l'aurait cru les amis Voilà Neyro Quintana Qui arrive A cause d'une chute Tout comme Richie Porte Où ça fait des dégâts Où ça fait des dégâts Où ça En tout cas Victoire de Benoît Veugrenard Devant Alberto Le Sadaï Tobias Ludvixson Nasser Boigny Simon Gerens Jonas Van Genekten David Chimolaï Alexei Tsatsiewicz Bernard Ezeuil Et le roi Kim Rodriguez Belle victoire de Veugrenard Pour l'échapper Le Sadaï Qui va faire un beau retour Au classement général Donc ça Ça fait extrêmement plaisir également Voilà Il reprend 6 minutes aujourd'hui Nasser Boigny Qui s'impose au sprint C'était prévu Et nous Si on aurait fait le sprint On aurait fait une belle cinquième place Quand même Au maillot jaune Oh non Oh non Je suis deg Oh c'est dégueulasse Non les gars C'est dégueulasse Ils ont compté Quintana Dans le même temps C'est totalement dégueulasse C'est honteux C'est dégueulasse Normalement Porte et Quintana Ne sont plus dans ce classement Et du coup On se retrouve normalement Troisième C'est dégueulasse Ah non mais là Je vais le dire tout le temps Que c'est dégueulasse Mais Mais Oh non Mais c'est pas possible 24 points d'avance Mais comment ça se fait Qu'il a été compté Dans le même temps Vous l'avez vu comme moi Je suis pas fou là Pourquoi Quintana et Porte Ont été comptés Dans le même temps Ils avaient 2 km de retard Normalement Ils perdent 3 minutes Aujourd'hui Ils sont comptés Dans le même temps C'est quoi le délire Ah ouais non Là je suis énervé C'est quoi ça Pourquoi ça C'est quoi le délire du jeu Tout le monde A été compté Dans le même temps Regardez Ils arrivent là Philippe Gilbert Vanguard Run Le groupe à Barguil aussi Porte Quintana Et normalement Ils sont à plus de 10 minutes Là je suis énervé Là je suis énervé Le Sada qui est 22ème A 14 minutes Du coup Eh bah écoutez Tant pis Tant pis Écoutez Tant pis Demain Dernière étape Ultime étape De ce tour de catalogue On va tout tenter Avec notre ami Roi Hakim Rodriguez On devra partir Dans l'échappée Avec Alberto Le Sada En espérant Que ça pose pas problème Au peloton Parce qu'il y a Énormément de difficultés Vous le voyez là Soit on part Attendez On va pas partir Mais si On retrouve notre copain Attendez c'est qui encore Notre copain Pardila dans l'échappée Si on voit qu'il attaque On attaquera Parce que là Ça serait dans un jeu Donc voilà En tout cas J'espère que cette étape Vous aura pu n'hésitez pas A réagir Par rapport Si vous pensez aussi Que Quintana C'est complètement dégueulasse Que le jeu Et compter Quintana Et Porte en même temps On aurait dû être 3ème Du coup A moins de 2 minutes De From Mais surtout A moins de 20 secondes De la 2ème place Et 2ème sur le tour De Katana C'est pas rien Surtout quand il y a Des Quintana Des From Des Contador Donc écoutez Tant pis N'hésitez pas à Checker la description Il y a tout Il y a Facebook Il y a Twitch Il y a Twitter Il y a mon Instagram Il y a Snapchat Il y a mon PSN Et il y a mon Skype Donc voilà Pour toutes les questions Ça se trouve dans la description Et nous on va se retrouver Demain midi Pour l'ultime étape Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao